Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement. Tout de suite, voici le sommaire. L'hommage à Nelson Mandela se poursuit partout dans le monde. Les funérailles de cette icône sud-africaine sont prévues le 15 décembre prochain. Et comme tout pays africain m'adresse car par le biais du numéro 1 malgache, le président Anjadzoué, son épouse et son gouvernement ont adressé une lettre de condoléances à l'endroit du peuple sud-africain. Et Radzouan Arnampiane continue sa tournée en province. Il était hier dans la région nord de l'île. Le candidat du changement annonce lors de cette visite une politique de redressement d'une société spécialisée dans l'exploitation de noix de coco. Voilà pour le sommaire. Et comme il a été annoncé dans les titres, comme tous les pays africains, Madagascar est également en deuil face à la disparition de Nelson Mandela. Hier, le président de la transition Anjadzoué et son épouse et le gouvernement malgache ont adressé une lettre de condoléances à l'endroit du peuple sud-africain. Madagascar, qui est depuis hier et sera encore pendant trois semaines en deuil, marqué par un drapeau en berne dans tous les palais d'État et tous les bureaux administratifs. Et tout le peuple africain a été concerné par la lutte contre la discrimination raciale. Madagascar a contribué dans cette lutte. Rossi, un artiste de renan, a été éduqué avec la manière d'être et les principes pour lesquels Nelson Mandela a combattu pour son pays. Il se sentait tellement impliqué qu'il a écrit une chanson intitulée « Papa Mandela ». Un titre ayant été célèbre partout en Afrique et dans le monde entier. Mampionera Valsan. Qui d'entre nous ne connaît pas ce titre ? Papa Mandela, une des chansons d'inspiration politique composée par l'artiste Rossi. Une chanson refermant toute la compassion qu'avait Madagascar pour la lutte que menait Madiba. Une chanson véhiculant un message sur l'égalité des races. Cette chanson a participé à un concours et elle a eu le premier prix. Au temps de Gisèle Rabessahal, il y avait un concours organisé en Allemagne pour les chansons politiques. Et c'est ce que j'ai fait depuis toujours. Nous avons également remporté le premier prix pour Papa Mandela. C'est tellement célèbre qu'au final, c'est moi que les gens surnommaient Papa Mandela parce qu'il n'était pas encore aussi célèbre dans le temps. C'est une perte atroce et je compatis avec le peuple sud-africain et tous ceux qui ont combattu pour l'égalité des races. Rossi n'est pas un artiste comme les autres, c'est également un combattant pour l'égalité des droits. Il était proche de Mandela et a même grandi en suivant les pas de cette icône africaine. J'ai aussi été témoin des luttes menées par Madiba et le peuple de races noires. C'est Mandela qui m'a enseigné l'art de la lutte du combat pour la révolution contre la discrimination raciale. Ce combat mené par Nelson Mandela est marqué par l'histoire de tout le continent africain, un modèle pour tous ceux qui ont perdu un grand homme à cause de sa disparition. Et aux apports de la résidence de Nelson Mandela à Johannesburg, des massifs de fleurs et de cartes ont été déposés pour rendre hommage à cette icône sud-africaine. La date de ces funérailles est déjà connue. C'est pour le 15 décembre prochain en présence de nombreux dirigeants du monde entier. Une cérémonie religieuse est prévue se tenir ce mardi et puis une semaine de deuil national a été décrétée. La disparition de Madiba a provoqué chocs et émotions dans le monde entier. Ses compatriotes ont tenu à saluer son engagement et son combat dans la lutte contre l'apartheid, le racisme, la lutte pour l'égalité et les droits de l'homme. France 24. Tous unis dans les champs d'hommage à Nelson Mandela devant sa maison à Johannesburg. Toute la nuit du rang, des sud-africains et des gens de passage se sont rendus sur place. C'est très émouvant pour moi car je lui dois tout mon parcours. Nous ne serions pas ici ce soir sans lui, alors nous sommes là pour lui. Hommage aussi à Soweto devant la maison de Nelson Mandela où il habitait avant d'être arrêté en 1962 et de passer plus d'un quart de siècle derrière les barreaux. Plus tôt, c'est au cap qu'un hommage a eu lieu, le cap où Nelson Mandela avait prononcé en 1990 son premier discours d'homme libre. Madiba fait partie intégrante de ma vie depuis que je suis née. Il a eu un impact sur la génération de mes parents, sur ma génération. Et aujourd'hui, c'est comme si l'Afrique du Sud perdait son grand-père. Le président Jacob Zuma, qui s'est lui-même rendu dans la maison de Nelson Mandela à Julesbourg, a décrété une semaine nationale de deuil. Et les réactions autour de la disparition de Madiba se font très nombreuses, transcendant les clivages politiques, les simples citoyens ordinaires, les stars, les leaders, les dirigeants politiques. C'est un véritable concert de voix qui s'est élevé dans le monde entier pour saluer la mémoire de l'homme qui était devenu un mythe de sang vivant et qui est entré dans la légende. France 24. Chacun lui rend hommage à sa manière. Ici, sur la place de l'indépendance à Kiev, les manifestants qui crient leur colère depuis deux semaines ont choisi d'observer une minute de silence. Le grand Nelson Mandela est mort. Si étrange que ça puisse paraître, Nelson Mandela est directement lié à nous et à notre combat, ici, sur cette place. Il a dit cette phrase extraordinaire. « Ça a l'air impossible jusqu'au jour où ça finit par arriver. » Des centaines de milliers d'anonymes honorent la mémoire de Nelson Mandela en allumant des bougies et en chantant. Mais ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer ont tous une anecdote à raconter. « C'était vraiment un homme remarquable, un homme très spécial avec un grand sens de l'humour. Je ne l'oublierai jamais le jour où je l'ai rencontré en Afrique du Sud. J'étais avec les Spice Girls. C'était un moment très agréable. J'ai déjeuné avec lui. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je n'ai que de très bons souvenirs de lui. » « Je me souviens de l'avoir rencontré en privé lors de ma dernière conférence en tant que haut commissaire des droits de l'homme. Il parlait de la guerre en Irak. Il était si en colère. Il avait essayé d'appeler le président George Bush Jr. et il répétait « il ne décroche pas ». Il y avait ce vieux monsieur qui ne cessait de répéter « ce jeune président devrait vraiment prendre mon appel. » Dans le monde entier, les témoignages ne cessent d'affluer et le nom de Madiba continue de résonner. « Madiba, 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 Madiba ! » Revenons au pays, dans la page politique. Pour sa part, il Radonarmapienne continue sa tournée en province. Hier, il était dans le nord de l'île. Il a visité trois localités, à savoir Ampanefenevo et Mar, où il a rencontré la population locale, ainsi que Saint-Bav, où il a visité la société d'État sous-Avoignyou, une société spécialisée dans l'exploitation des noix de coco. Lors de cette visite, le candidat du changement annonce une politique de redressement de cette société, un redressement qui s'ajoute à ses priorités pour la relance de l'économie. Et les déclarations se multiplient en cette période de campagne électorale pour le deuxième tour des élections. Jumelé, hier, le diaspora France a confirmé son existence et a par la même occasion affirmé son soutien au candidat Erradonarmapienne. Ils se disent convaincus par le projet de société du candidat numéro 3 et ont décidé de mener par eux-mêmes la campagne de persuasion auprès des électeurs, malgré que certains d'entre eux ne puissent pas voter. Et la campagne électorale se poursuit toujours. La rencontre, l'échange avec la population des bas quartiers, telle est la stratégie adoptée lors de cette campagne pour les élections législatives. Aujourd'hui, Ross, le candidat aux législatives marchant aux côtés d'Andre Zoué, se représentant au quatrième arrondissement, a visité le quartier d'Anouspé. Quant au candidat du deuxième arrondissement, l'Intoura Koutemang, elle était aujourd'hui du côté d'Anbouipou et d'Anndou en Manchese, et ce, en employant la même stratégie à l'approche de la population. Un pionneur à Valsan et Jeanel. C'est ainsi que les habitants du quartier d'Anouspé accueillent Ross, le candidat aux législatives marchant aux côtés du président de la transition, Indira Zoué, se présentant dans le quatrième arrondissement. Ross et les bas quartiers, une histoire qui n'est pas prête de s'achever. C'est la première descente de Ross et en tant que candidat, il envisage de mener les habitants de ces quartiers vers la révolution et le changement. Notre stratégie est plutôt de convaincre ceux qui sont partisans de Ross ou encore des autres candidats désignés par le président Indira Zoué, de ramener avec eux dix personnes chacun, et cela nous suffira. Nous, les candidats présentants au quatrième arrondissement, nous voulons donner une leçon au précédent dirigeant que c'est le président Indira Zoué qui a tout fait par ici. Le chômage, les litiges fonciers, l'usure des routes, tels sont les problèmes que subissent les habitants du deuxième arrondissement et dont ils se sont plaints à l'intracoutemangue, candidate aux législatives. Elle a adopté la même stratégie, l'approche directe de la population et a par conséquent échangé avec cette population. Des échanges, des techniques de persuasion des électeurs, tels sont les projets de société qui pourraient devenir un projet de loi, à élire au sein du Parlement, et que les exécutifs puissent changer en action concrète un de ces projets de société, la création d'emplois. Une équipe dynamique choisie par le président Indira Zoué, prête à remporter la victoire dans ce deuxième arrondissement. Toujours dans ce sens, Julien Razaf Manazza de l'EST, candidat lui aussi malheureux lors du premier tour de l'élection présidentielle, vient d'annoncer hier son soutien inconditionnel au candidat Erradon Amampian, le candidat rassembleur et porte-fagnon de la Révolution Orange. Fidèle à ses principes, cet ancien ministre de l'Éducation nationale a donc choisi sans camp celui du changement. Il y a un tout autre sujet à présent autour de l'inflation. Le prix d'un oeuf a effectivement connu une hausse de 50 arrières par rapport à son prix normal, un prix qui pourrait augmenter de jour en jour, selon les commerçants, et ce, jusqu'au jour de fête. Jusqu'ici, malgré cet oeuf, les pâtissiers ne semblent pas atteints et n'envisagent pas une seule seconde de faire grimper leur prix. C'est un reportage de Anna Muriel sur les images de Yves Janel. Le prix d'un oeuf connaît chaque jour une hausse de 10 arrières. Selon les grossistes, cela ne s'arrêtera qu'après les festivités. C'est vrai, cela a connu une hausse depuis maintenant une semaine, une hausse de 10 arrières environ. Si avant, l'oeuf était à 220 arrières, aujourd'hui, il est à 270 arrières. Nous sommes ici à Tomadink, au Palais des Oeufs. Ces oeufs proviennent tous de Maïti. Un oeuf de calibre moyenne se vend à 270 arrières à deux semaines des fêtes de Noël. Ces revendeurs ont été contraints d'augmenter le prix puisque c'est également ce que font leurs fournisseurs. S'ils font grimper le prix, nous sommes obligés de faire pareil. Ceux-ci sont à 320 arrières et ceux-là à 310 arrières. Jusqu'ici, cette montée du prix des oeufs n'affecte pas le commerce, surtout les particuliers comme les pâtissiers. Le sandwich coûte 1200 arrières, les autres viennoiseries coûtent 600 arrières. Jusqu'ici, nous n'avons pas envisagé de faire grimper les prix. Jusqu'à maintenant, le prix de l'oeuf a connu une hausse de 50 arrières, ce qui n'est plus d'aussi étonnant en cette période de fête. Ce prix a même atteint les 350 arrières l'année dernière. Et si les ventes sont sur le point de monter en flèche pour tous les commerçants de la capitale, à deux semaines des fêtes de Noël, les photographes, eux, s'arment de patience et attendent le moment opportun pour démarrer leur commerce, un commerce très fleurissant en cette période de fête. Nos journalistes Zoram Yansou et Nzara Ndiyansou ont rencontré l'un d'eux. Reportage. Plus que quelques semaines et l'on pourra laisser l'année 2013 derrière nous. C'est dans ces périodes de fin d'année que les clients se font le plus nombreux dans les stands de photographie. L'un d'eux, Pâques, est venu immortaliser un souvenir de l'année 2013. C'est en guise de souvenir, mais c'est également pour se mettre dans l'ambiance des fêtes qui vont venir. Les centaines d'autres personnes sont attendues dans ces stands. Georges, un des photographes ici à Nalakel, vit de ce métier depuis maintenant 15 ans. Ses expériences mises de côté, Georges est matériellement prêt pour accueillir les fêtes. Je peux dire que nos matériels sont enfin prêts pour toutes les photos prises pendant les fêtes. Les batteries sont là pour prendre des centaines de photos. J'en ai pris plusieurs pour gérer les imprévus. Même disposition pour les piles. J'ai augmenté les cartes de stockage des photos. J'ai quatre cartes. Georges n'a jusqu'à présent pas pu réserver sa place. Pourtant, il persiste à penser qu'il n'y a qu'ici un Nalakel qui pourra se faire des bénéfices, malgré que la concurrence soit rude. Il espère se voir offrir un stand pour les fêtes. On souhaite que la CUA coopère avec nous. Peut-être qu'elle pourra nous octroyer des stands, par exemple, pour qu'on puisse attirer le maximum de clientèle. La clientèle est attirée par ce genre de matériel. Cela nous rend plus professionnels. Malgré tout cela, le marché des clichés a gravement régressé ces deux dernières années et ce, dû au nombre d'amateurs voulant s'accaparer le milieu. Les clients préfèrent s'acheter un appareil numérique et se prendre eux-mêmes en photo. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada